Salut les survivants c'est Candy Goldo, on se retrouve sur Fallout New Vegas pour la suite de notre gameplay et oui puisqu'on est toujours au sein de la confrérie de ces chers moraves et on va tout simplement continuer leur mission du côté de Benny Oui Oui, bon on en avait terminé, il ne faut pas aller plus loin sinon la RNC n'acceptera plus notre aide on est toujours dans les missions de la confrérie, on essaye de monter dans l'estime du aîné McNamara et voilà je refuse finalement comme je l'ai dit au précédent épisode de le trahir et donc d'essayer de chercher dans les archives et d'aider le paladin Chef Ardine à trouver une solution pour déposer l'estime McNamara on avait du coup retrouvé les patrouilles qui se sont faites décimer, on a retrouvé du paladin mort et tout ça et maintenant on est chargé de mission pour rejoindre différents éclaireurs au sein des terres désolées, du morave et on a entre autres un près du camp Forlorn Hope, un autre près de la ville de Nipton et un autre près de la prison de la RNC il va falloir récupérer les trois rapports de ces trois éclaireurs et les ramener ici donc c'est parti on va se faire ça donc voilà c'est vraiment un choix personnel, en plus comme certains l'auront précisé il est vrai que si jamais vous faites destituer McNamara au profit du paladin Chef et bien ça risque de poser problème pour la bataille du barrage Hoover c'est que s'il n'y a McNamara à la tête de la confrérie de l'acier qu'on pourra faire une possible alliance entre la RNC et la confrérie enfin voilà on a déjà je le rappelle les Cannes qui vont faire un attentat suicide sur la Légion au barrage Hoover donc oui on les a déjà dans la poche mais ce serait cool de voir une alliance RNC confrérie de l'acier personnellement c'est vraiment ce à quoi je pense en tout cas c'est d'office vers quoi on se dirige donc on a la prison de la RNC ah c'est que des endroits que je n'ai pas des masses Forlorn Hope je connais bien sûr il y a des rangers de la RNC là-bas et alors ici bon on va d'abord aller à la prison puisque c'est pas loin et c'est au sud sud ouest plus ou moins voilà donc on va suivre ça et essayer déjà de se choper un des premiers rapports d'éclaireurs ok apparemment on n'est plus trop loin on est juste à côté de la prison et ici ça doit être l'éclaireur ok donc il y a vraiment un éclaireur vivant moi je m'attendais de nouveau à tomber sur des cadavres coucou qu'est-ce que vous voulez et ne tentez rien que vous regretteriez calmez-vous je suis le représentant de l'aîné McNamara il veut savoir si les ours sont toujours en chasse donc ça c'est le code que nous a donné McNamara vous dites la vérité car il est peu probable qu'un étranger connaisse le nom de l'aîné et la phrase codée très bien, cela fait quelques temps que j'observe la prison de loin suite à des rumeurs assez troublantes le site a été tenu par la RNC pendant un moment mais les détenus se sont mutinés et utilisent la prison comme base pour mener des raids ce qui m'intrigue c'est le temps qui s'est écoulé depuis la mutinerie pourquoi la RNC n'a-t-elle pas repris cet endroit ? allez remettre ça à l'aîné toutes mes observations s'y trouvent il comprendra peut-être mieux la situation que moi ouais c'est vrai que la RNC ont contenu pas mal de mutinerie ça a donné naissance aux poudriers et ils ont occupé, ouais ils continuent d'occuper du coup cette prison peut-être que la RNC est affaiblie c'est aussi simple que ça, la RNC est relativement affaiblie tout est possible bon du coup prochains objectifs je vais aller à Forlorn Hope directement là je connais bonsoir alors ici normalement c'est vers le sud on a un objectif juste au sud du camp Forlorn Hope un des camps voilà assez important qui fait vraiment, qui marque la frontière entre la Légion et la RNC c'est vraiment le poste en plus que doit attaquer la Légion s'ils veulent faire tomber la RNC mais c'est pas facile facile tous les jours non plus évidemment donc la confrérie surveille vraiment les principales puissances des terres désolées du Morave puisque d'un côté la RNC avec la prison ici on a Forlorn Hope une des places fortes de la RNC donc la confrérie est quand même bien positionnée vraiment bien positionnée mais à chaque fois voilà c'est un gars tout seul ici approchez lentement et si vous n'avez aucune raison de venir me voir partez l'aîné McNamara veut votre compte rendu il demande si les ours sont toujours en chasse dans ce cas je rendrai compte j'ai partagé mon temps entre les camps situés au nord et au sud d'ici l'un appartient à la RNC l'autre à des négriers, la Légion de César je pensais que la RNC l'emporterait rapidement mais ça n'a pas été le cas les deux parties se sont longtemps observées avant que la RNC ne détruise son adversaire mais elle n'a attaqué qu'après l'arrivée de renfort sinon je pense qu'elle n'y serait pas parvenue que de tels sauvages tiennent si longtemps la RNC en échec c'est troublant allez porter mes observations à l'aîné il saura quelles conclusions en tirer ouais donc il y a une réelle faiblesse de la RNC donc ils surveillent en fait la RNC donc d'un côté la prison maintenant ici le camp Forlorn Hope mais aussi les autres camps au sud et au nord donc ouais ils sont en train de faire une espèce d'état des lieux des forces de la RNC donc ça c'est bon ça on va peut-être pouvoir réussir à caler alors l'alliance à l'aîné McNamara mais pour le moment on n'est pas si important que ça pour lui donc faisons gaffe donc direction le nord de Nipton maintenant ok on est à Nipton une ville qui a été ravagée évidemment par la Légion de César on l'avait découverte oh bien joué on l'avait découverte déjà au début de notre aventure on y passe relativement vite il y en a d'autres Michel ? non ? ok si apparemment il y en a d'autres voilà l'effet tranquille pas de soucis qu'est-ce que se passe-t-il ? un combat là avec je crois que c'est un survivant contre Thomas Jacqueline mais pourquoi vous vous battez Thomas Jacqueline ? qu'est-ce que c'est que ce bordel ? il est fou bon on va buter Thomas puisqu'apparemment il est fou allez on voit là on l'a fait fuir ah non on l'a pas fait fuir du tout il est mort c'est qui lui ? j'ai besoin de quelques trucs de base et oh laissez tomber je ne sais pas mentir autant vous dire la vérité ça fait un moment que je vous suis what the fuck bon je crois qu'il n'a aucun rapport avec les deux mecs la femme et l'homme qu'on vient d'abattre mais ici on a Malcolm Holmes qui vient de nous voir et qui nous suit depuis longtemps pourquoi vous me suivez ? ça a commencé assez innocemment je voyageais comme d'habitude et j'ai vu que vous ramassiez une de ces capsules à étoiles bleues vous n'avez pas réagi alors je me suis dit que vous ne saviez pas sur quoi vous aviez mis la main qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces capsules ? selon une vieille légende des terres dévastées il existe quelque part un fabuleux trésor datant d'avant la guerre ces capsules avec une étoile bleue seraient la clé de ce trésor on les appelle les étoiles de Sunset Farsaparia où est-ce que je peux trouver d'autres capsules identiques ? n'importe où le meilleur moyen d'en trouver c'est sur des bouteilles pleines de Sunset Farsaparia on pourrait croire qu'il n'en existe plus mais de nouvelles bouteilles continuent à apparaître dans les machines des gens disent que c'est le vieux Festus qui fait ça dans l'espoir que quelqu'un accumule assez de capsules pour mériter enfin le trésor en dehors des bouteilles il faut chercher on trouve des capsules un peu partout et ça vaut aussi pour celles qui portent une étoile d'accord ouais donc il y a vraiment une collection spéciale de capsules de la Sunset Sarsaparia les étoiles bleues vous avez parlé de quelqu'un du nom de Festus qui est-ce ? on dit que le trésor est gardé par un type appelé Festus c'est lui qui récupère les capsules à étoiles bleues on dit aussi qu'il monte la garde depuis la guerre en attendant que quelqu'un vienne réclamer le trésor ça veut dire qu'il serait vraiment vieux mais j'ai rencontré des gens qui prétendaient l'avoir vu et ce n'était pas des menteurs alors vous collectionnez ces capsules vous aussi non j'ai laissé tomber il y a des années c'est trop dangereux et même si je continuais je vous dirais la même chose il y a des gens que le trésor a rendu fou et qui attaquent les étrangers simplement pour voir s'ils n'ont pas quelques capsules étoilées de quel genre de trésor voulez-vous parler ? personne ne le sait de l'argent des armes de l'eau c'est ou c'était quelque chose de précieux et ça suffit pour motiver les gens d'accord pas de problème si vous trouvez d'autres capsules faites attention à un dénommé Allen Marx il a déjà tué des gens pour leur prendre leurs étoiles ok donc il y a putain ce mec là m'a un peu fait flipper je ne vais pas vous mentir heureusement vous étiez dans le coin ce type a l'air me tué oui j'ai vu qu'est-ce qu'il voulait il a gueulé des trucs à propos d'étoiles ou je ne sais quoi ça vous dit quelque chose ah ben voilà on est tombé sur un de ces salopards qui a carrément attaqué cette femme là pour les étoiles bleues de la Sunset Sarse Aparia oui il essayait sûrement de vous voler les étoiles de la Sunset Sarse Aparia des quoi peu importe je vais prendre quelques instants pour me remettre et puis partir merci encore de rien mais attendez ça veut dire que elle a peut-être des étoiles bleues de la Sunset sur elle donc on va régler son compte voilà je ne vous veux rien Malcolms mais j'ai commencé la chasse aux étoiles bleues fuyez tant qu'il est important bon alors voyons voir ce qu'elle avait sur elle bah oui capsule étoile du Sunset Sarse Aparia elle en a 9 oh elle en a 9 de quoi collectionner voilà déjà une petite quantité de celle là je me demande combien j'en ai en fait puisque je vous avoue que je suis complètement passé à côté de ce truc on dirait que les événements prennent une autre allure je me suis fait un bon paquet de capsules en refourguant de la ferraille dans la dernière ville que j'ai traversée j'ai maintenant une camarade de voyage elle s'appelle Jacqueline et elle est super mignonne je ne veux pas m'emballer mais on dirait que tout s'arrange enfin que je commençais à douter du pouvoir de mon collier porte-bonheur donc il a carrément il en est venu à buter sa pote pour les capsules étoilées de la Sunset Sarse Aparia il ne faut pas demander à quel point ça peut être une lubie bon en tout cas on en a 9 on en a chopé 9 et c'est toujours ça de prix on est au courant maintenant qu'il y a ce trésor à choper quelque part et voilà le dernier qui lui surveille Nipton si vous tenez à la vie n'approchez pas qu'est-ce que vous venez faire ici hop je représente l'aîné je trouve bizarre que l'aîné envoie quelqu'un de l'extérieur mais j'imagine qu'il a ses raisons mes observations se sont concentrées sur la petite ville au sud d'ici elle a été attaquée et ses habitants ont presque tous été tués il est presque incroyable qu'un tel acte puisse se produire si loin à l'ouest la RNC a des forces un peu partout et même un avant-poste près de là une absence de riposte à de telles violences montre une répugnance ou une incapacité à défendre ses frontières voilà ça confirme ce qu'on disait donc la RNC faible la Légion qui avance maintenant on va retourner voir l'aîné voir ce qu'il en pense parce qu'à mon avis il faut réagir et réagir vite parce que les terres désolées du Morave sont en train de se faire envahir hop c'est parti on va tout de suite donner les comptes rendus à l'aîné et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire avez-vous trouvé les éclaireurs ou bien voulez-vous discuter de quelque chose je les ai trouvés voilà leur compte rendu bien voyons ça si ce que je lis est vrai l'emprise de la RNC sur cette région est moins ferme que je ne le pensais il va falloir que je les lise en détail mais ces comptes rendus donnent à réfléchir je vous remercie vous êtes quelqu'un sur qui je peux désormais compter alors je crois que je peux vous confier une information confidentielle ouh cool donc on a gagné sa confiance dites moi simplement ce que je dois faire pour vous j'aimerais que vous trouviez les pièces permettant de réparer le système de filtration d'air du bunker c'est une tâche de la plus haute importance allez demander les détails au chevalier Lorenzo c'est lui qui m'a averti du problème et personne d'autre n'est au courant ok donc on est carrément maintenant dans les confidentialités de Lenny McNamara il va falloir aller voir le chevalier seigneur Lorenzo du système de filtration d'air donc on ne lui a pas touché un seul mot à propos de la possible mutinerie qu'il y aurait on est bel et bien à ce niveau là donc on peut toujours aller chercher dans les archives et aider le paladin en chef Ardine pour essayer de destituer McNamara donc ça reste en vigueur dans les ténèbres c'est vraiment une mission pour vous faire une réputation au sein de la confrérie donc on va alors ici parler au chevalier seigneur Lorenzo il a vraiment une main ultra bizarre on dirait qu'elle est greffée à son menton ah non assis l'aîné veut que je récupère des pièces afin de réparer le système de filtration d'air alors je vais aussi avoir votre mort sur la conscience génial ok comment vous pensez être la seule personne à qui l'aîné a confié ceci il a envoyé trois patrouilles à la recherche de pièces et tout en péril c'est moi qui ai indiqué à l'aîné les emplacements potentiels de pièces alors c'est par ma faute que ces gens sont morts maintenant c'est votre tour ne venez pas dire que vous ne saviez pas je n'aurai pas votre mort sur la conscience je sens votre impatience grandir les objets dont j'ai besoin sont un contrôleur de pression différentielle un nettoyeur pulsé inversé et des cartouches de filtration EPA à l'heure actuelle les lieux les plus prometteurs semblent être les abris des environs ces abris étaient généralement construits à l'image de ces bunkers militaires parfois par les mêmes sociétés je vais indiquer l'emplacement de ces abris sur votre carte bonne chance ok donc on va devoir aller dans les abris c'est très riche à ce niveau là fouiller les abris de la région à la recherche d'un nettoyeur donc on a différents différentes ressources à aller se choper dans les ténèbres alors les abris de la région à la recherche gna 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 ok donc il nous a mis les emplacements donc ouais on en a un là un autre là et alors le 22 effectivement ouais on doit y aller c'est tout pour cet épisode on continuera au prochain épisode de notre aventure avec la confrérie de l'acier puisqu'on va devoir se rendre dans trois abris différents voilà trois nouveaux abris à découvrir mais bon un que je connais déjà l'abri 22 les deux autres sont complètement inédits l'abri 3 et l'abri 11 donc on se fera voilà un épisode là-dessus au prochain épisode d'ici là mon ami rejoins les survivants abonne-toi laisse un pouce bleu si t'as kiffé et donc à très vite pour la suite de notre aventure sur New Vegas ciao salut ! 3 1 2 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501